Parce qu'on vous connait vraiment pas en suite, si vous avez jamais entendu, donc je vous présente. Je comprends pas. Tout le monde nous connait. Étonnant quand même. On a fait notre tournée mondiale, mais juste en Suisse qu'on n'ait pas allé. Des fois, on nous passe dessus, c'est marron, quoi. C'est toi qui reprends après, Valérie? Pardon? C'est toi qui reprends après ça. Comme tu veux, c'est... Ben oui, go! On a un auditeur, déjà. Ouais, lance-moi le... C'est marqué, là. Deux! C'est-tu vrai? Il y a deux personnes qui écoutent, là. Non, mais là, c'est ça, live sur son iPhone. OK, ça va bien. Ustream. C'est parti. Bernard Adamus, la question à 100 piastres, et ça, ça vaut plus que 100 piastres que de les avoir en studio. Les frères Séguin, des Dern-Hour-Chocs. Valérie, je te présente Sébastien et Sylvain Séguin. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour et bienvenue en Suisse, puisque je viens de vous le dire, vous êtes en direct sur Couleur 3. Alors, ici, au Québec, on sait qui est Dale Hour-Chocs, mais pour nos amis suisses, pourquoi vous avez pris ce nom de groupe? Ben, écoute, c'est un joueur de hockey très spectaculaire, des bonnes vieilles années 80, dont tout le monde se souvient. Et puis, écoute, Dale, il défonçait les bandes, il marquait des buts, tout comme nous autres, sur le stage, avec nos guitares, je pense. Donc, je dis bien pourquoi, c'était vraiment un joueur agressif, un peu comme votre rock, qui pour moi est un rock... Ouais, agressif. Oui, bébé phoque, papillon, il y a des petits... Ah, ben oui. Là, j'ai pris les petits figurines. Oui, parce que c'est la beuve qui est très, très, très bonne. C'est Sébastien, mon frère Sébastien, c'est l'ami des animaux, donc c'est des sujets récurrents dans nos chansons. Donc, bébé phoque, on parlait évidemment des bébé phoque, et puis le scandale qui entoure les bébé phoque, là. Vous savez ce qu'ils font ici avec les bébé phoque, donc on en parle un peu. Et puis, papillon, écoute, papillon, c'est une danse typiquement jeanoise du lac Saint-Jean. Et comment ça se danse, ça? Ben, c'est l'ancêtre du trip à trois, en fait, deux femmes, un homme, et puis de chaque côté, il y a un homme au centre, et ça tourne en rond avec un caleux, comme on dit ici, là. C'est quelqu'un qui cale les mouvements que les danseurs devront faire. Changer de côté! Ouais, ouais, ouais. Donc, il manque un peu de filles, pour ton sœur, ça. Ah oui, c'est sûr que ça prend beaucoup de filles. Non, non. Bon, on va peut-être écouter un de vos morceaux, puisqu'on est en train de vous présenter en Suisse. On parle de bébé phoque, de robe couillue, on va peut-être écouter justement un autre morceau, qui parle de petits animaux, le ril du Timino. Ouais! Ouais, le ril du Timino a un succès, un franc succès au Québec, oui. Ça a passé à travers les arches. Et le ril, ça veut dire quoi, le ril? Le ril du Timino, c'est... C'est encore une danse! C'est encore une danse! C'est typiquement la noire, je crois. Ouais. OK, bon, ben, vous montrez pendant le morceau, puis on vient juste d'aller là. Ouais, parfait! Ouais, j'ai vraiment remarqué quand on parle deux quadrilles. Hein?